Tous les frères et sœurs et bienvenue sur Nyan Suban, nous nous retrouvons pour un témoin est puissant sous forme de réaction. Déjà, vous devez savoir que du jeudi au vendredi, t'aigné, il y a eu un sérieux problème. Et c'est celui de la disparition d'un jeune homme de 27 à 28 ans qui s'appelle Brian von Bohr. Je suis tenu qu'elle a, et apparemment c'est sa mère qui est ici. De l'autre côté là-bas, on voit une personne, les gens disent que c'est sa copine, sa petite amie. Bon, ce qui est sûr, c'est que cet homme est tombé. Il est décédé. Suite à une attaque, les gens l'ont attaqué, ils l'ont carrément tué. Les vidéos précédentes en disent long sur le sujet, vraiment, c'est pas joli à voir. Comme cette vie l'est, et que ce n'est pas beau, les gens ont décidé de réagir. En commençant même par sa copine qui a dit des trucs. Elle a dit par exemple que, waouh, la disparition de cet homme doit servir des leçons aux gens. Quand elle a dit ça, je me suis pris la question de sonnerie. Comment ça, ça doit servir des leçons aux gens ? Est-ce qu'elle en sait quelque chose ? C'est qu'elle est sûre, la toile est réveillée. Ici, on voit que nous allons recevoir un homme. Apparemment, il doit être un pasteur. Et il dit que nous ne devons pas laisser cette affaire comme ça. Parce que c'est vraiment pas normal. Mais avant de l'écouter, nous allons écouter la jeune fille. Et vous allez entendre de vous-même ce qu'elle avait dit. Écoutez ensemble, c'est parti. Bonjour à tous. Je suppose que ce n'est pas la grande forme pour tout le monde. On m'envoie des notes vocales qui circulent. C'est bidon. Donc, beaucoup de gens disent qu'ils attendent, machin, truc, mon explication. Mais, vu et comprendre mon émotion, je suis sur le choc. Je suis choquée. Je suis pratiquement traumatisée. Mais je vous rassure, je vis bien physiquement. On ne m'a pas déshabillée. On ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la vidéo. On ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo. Mais ils m'ont agressée. Ils ont voulu prendre mon téléphone. Je me suis débattue comme j'ai pu. Ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux. En fait, ils n'ont rien pris sur moi. Ils n'ont rien pris. Ils m'ont juste cassée un homme, comme vous voyez. Et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Elle a eu un peu de temps. Elle a fait une autre vocale pour nous expliquer. C'est une chose. Écoutons la paix. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, pardon, un être qui était cher. Et nous, nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui, encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous remettre en question. Et voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Parce que les statues... Vous avez entendu ça ? Ça, c'est sa sortie. On nous dit 24 heures après la disparition de ce temps. Toutes les gens ont dit qu'on ne voit pas de larmes. On ne voit rien sur son visage qui montre que ce qu'elle a vécu, ça l'a attesté ou bien elle a été touchée. Parce que ce temps, elle s'est... Elle a dit qu'ils ont tué ce temps devant elle. C'est là, sous ses yeux, que ce temps a été juste là éliminé. On a du mal à lui croire. Et ça, ça a poussé beaucoup de personnes à réagir. Nous continuons de faire des vidéos de ce sens. Voici un homme qui va expliquer ce que lui prend de ça. Parce que pour lui, ce n'est pas normal. Avant de l'écouter, nous allons prier comme c'est un témoin puissant. Pour que Dieu vraiment puisse veiller sur nous, le jeune. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qu'on lui a aujourd'hui. Il faut vraiment que Dieu nous protège. Quand on sort, nous devons remercier Dieu. Que lui, ce soit toujours près de nous. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, les autres femmes disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, viens nous protéger. Nos bagues ne peuvent pas nous protéger comme toi. Nos canaries ne peuvent pas nous protéger comme toi, Jésus. Que ton nom puissant, Seigneur, nous protège toujours. Que le nom pur de Dieu, le nom Seigneur du Grand Roi, soit toujours dans notre bouche. Que nous chantons tes louanges et nous t'adorons. Pour que tu puisses faire descendre ta bénédiction sur nous. Donne l'envie à nos enfants. Veille sur nos frères et soeurs. Veille sur toutes les personnes qui te craignent. Veille sur le peuple. Veille sur le pays. Elle n'aie une insécurité dans le pays. Et que toi-même, Seigneur, tu t'installes et que ton Saint-Esprit s'installe partout dans notre pays. Toi, que d'un secours qui ne manque jamais. Veille sur nous. Veille sur tous les abonnés. Mais nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée. Amen. Après ça, mes frères et soeurs. Waouh, c'est extraordinaire. Acclamons Dieu parce qu'il nous a donné la vie. Que Dieu nous donne une longue vie, les frères. Une longue vie, les frères et soeurs. Maintenant, nous allons continuer jusqu'à trois. Avant d'écouter ce que cet homme a dit. Avant de juger, les gens voulaient d'écouter. C'est pourquoi nous sommes là. Alors, compte jusqu'à trois. Une, deux, et trois. C'est parti. Écoutons, en tout cas, il n'est pas du tout content. Voici ce qu'il dit. On ne peut pas agresser un homme. On laisse la femme avec ses téléphones. On laisse tout, tout, tout. On ne le gagne pas. C'est quoi ? Il faut aller confesser et le démon sort de ton con. Là, il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que la fille en sait quelque chose. Allons-y pour le voir, ça va plus. Let's go. Mais puis, moi, je te dis, oh, va confesser qui ? C'est qui c'est passé ? Sinon, tu vas marcher. Tu risques de marcher dans les rues de Yaoun et de Doudoua, là, ici, là, avec la lampe à midi pour chercher comment faire pour pouvoir conjuguer le verbe souffrir à tous les temps. Va confesser. Je ne sais pas si tu es catholique, protestant ou pentecôtiste, mais va confesser. Parce que la tente de Boris est pasteur dans Mountain of Fire Ministry. Laisse-moi te dire ça. La tente de la personne, l'enfant, là, que tu as joué, que tu as joué, que tu n'as pas joué. En tout cas, consciemment ou inconsciemment, volontairement, volontairement, tu es suspecte, numéro un. Toi et tes chogas. Je ne sais même pas ce qu'on a mis dans vos fesses. Tu ne peux pas rester avec un garçon. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qu'on a mis dans vos pieds ? C'est quoi ? C'est quoi d'avoir toujours un jeune garçon avec qui tu sors, un autre benguiste avec qui tu sors et un vieux père, que tu n'es même pas sûr que son truc se lève. Le but, simplement, c'est quoi ? C'est de pouvoir masser son ventre, appuyer son ventre et sucer ce que tu connais. Donne-moi quelques minutes. Ma soeur va confesser, va confesser, va confesser. Je te dis que la tante de Boris, moi je te parle de ce que je connais, elle est pasteur à Mountain Fire Ministry. Comme tu as intervenu et que tu veux nous présenter que tes ongles, tes ongles là, sont quittés, c'est ton cerveau qui va quitter. On ne tue pas un enfant comme ça et tu viens nous naté. Moi, je n'aurais pas parlé si tu n'avais pas fait ton autre vidéo. Je parle parce que tu as fait la vidéo. Tu es méchante. Je ne sais pas qui te conseille. Tu es méchante. Ne pense pas que tes gens, tes relations vont te protéger. Va demander aux policiers qui ont tué George Floyd aux Etats-Unis. Regarde le nombre de personnes qui sont mobilisées. Tu as mal calculé ton coup. Très mal. Regarde en France avec le confinement. Regarde ce qui se passe avec Adamad Saoué. Regarde comment les gens sont obligés de revoir la jurisprudence, de revoir cet homme d'éléments. Tu as mal calculé ton coup. Les cas vont se lever. Crois-moi. Ton fond, tes fonds, excusez-moi le terme. Je ne sais pas si j'appelle ça des pinaux ou des baisers ou des sorciers ou des vampires ou des aristocrates là. Ne pourront pas t'aider. Ne pourront pas t'aider. Moi-même, je veux plonger mes pieds dans l'eau sur toi et sur tous tes complices. Moi-même. Moi-même. Je veux plonger mes pieds dans l'eau. Je veux vestir lui. Le sang de Jésus. Car il va appeler ton nom le nom de tous tes complices. C'est l'âme de Boris que vous allez voir tous les jours. Tu vas embrasser quelqu'un, Boris va te gifler. Tu vas te retrouver avec tes gars, Boris va vous torturer. Attends. Moi, je suis un exorciste de haut rang. Mon général, quand même, je ne sais pas, c'est moi. Exorciste de haut rang. Vous les sorciers comme ça. Attends, je n'ai pas honte. Attends, je n'ai pas honte. On va où? Prends l'argent de la personne, tu parles. Pourquoi vaisseux le sang? Pourquoi vaisseux le sang? Je sais. Je sais que tes complices des maraboutons vont se mettre là pour parler. Regarde-moi, je parle de quelqu'un. Regarde-moi. Tu viens en esprit, je te bats. Tu viens physiquement, je te bats. Je sais sur quoi je le tiens. Waouh. Et c'est ça qui prouve que je ne sais pas s'en est dans un envoûtement où je ne comprends pas. Ça dit, on arrive à se poser la question de savoir, est-ce qu'il y aura une révolte nationale par rapport à ce crime odieux? Camerounais, j'ai dit, est-ce qu'il y aura une révolte nationale? Ou bien, comme pour le cas du journaliste Ouizizi, ou bien comme pour le cas de plusieurs autres, des gens qui meurent tous les jours, la femme qu'on a tirée sur elle et sur le bébé. Est-ce qu'on va fermer la bouche camerounaise jusqu'à... Moi, j'ai dit, vous les satanistes là, vous faites tout pour que les gens comme Camerounais ne soient pas là. Vous faites vos choses. Je vais revenir au Cameroun. On va gérer ça. Ah, bah nous allons. À tous les gens qui disent justice pour Charlie et Charlie, à tous les gens qui disent justice pour Bataclan, à tous les gens qui disent justice pour George Floyd, à tous les Camerounais qui disent, et les Africains, justice pour Adama Traoré, dites aujourd'hui, justice pour Fombo Brian Boyce. On veut voir ça. On veut voir ça. Justice pour Brian. Même si la personne est ministre, la personne va tomber. Même si la personne est directrice générale de je ne sais quoi. Si la justice des hommes te dépasse, ne t'arrête pas. Mon frère, attends. Prépare tes marabouts. Prépare-les. Prépare-les. Non, quand même. Quand même. Les gars qui sont de l'hôtel, ils ont tombé. On ne sait pas, on n'entend rien. Paf, les gens sont morts. Les gens qui sont de quel endroit. On ne peut dire ce que c'est. What is going on there? What is going on there? What is going on there? C'est quoi dans ce pays? Brian, on voit un jeune homme en pleine vie qui veut vivre. En train de verser l'argent sur sa maman. Qu'il a élevé depuis trois ans. Je vous ai dit, la maman de Brian est décédée lorsqu'elle avait trois ans. Son père est de Baganté. Mais où est-ce qu'il ne va pas? Un homme qui s'est battu. Plusieurs. Il n'était pas parfait. Qui est d'ailleurs parfait? Mais ça ne veut même pas dire qu'on doit verser son sang. Ce n'est pas comme ça qu'un jeune homme meurt. Justice. Le sang qui a coulé là-bas va poursuivre tous les gens qui sont. Je vous dis, dans 21 jours, on vous arrête ou vous mourez. Comme de ma paille. Dans 21 jours, le sang de Brian va crier comme le sang d'Abel. Moi, j'ai un défi. Tchèfo, non? C'est vous qui avez le pouvoir, non? C'est vous qui dirigez, non? C'est vous qui avez l'argent, non? Karl Marx. Karl Marx. Il y a un domaine où l'argent ne peut rien faire. Demandez à Mobutu Sese Seko. Demandez à Michael Jackson. Demandez à tous ces milliardaires qui sont partis. Il y a un domaine dans la vie où l'argent ne peut rien faire. Ça s'appelle le domaine métaphysique. La dimension exotonique spirituelle de la vie. La capacité d'invoquer les esprits et d'attaquer ta vie. Attends. Justice pour Brian. Justice pour Brian. Justice pour Boris. Justice pour Boris. Que la jeunesse s'élève. Que la jeunesse s'élève, s'il vous plaît. Assez, c'est assez. Que la jeunesse s'élève, les gars. Ce n'est pas le moment d'entrer dans des discussions inutiles. La vie de quelqu'un, c'est pas n'importe quoi. On ne vit. La vie n'est pas le saut à hauteur. On ne vit pas et on recommence. Mais gars, laissons les histoires des partis politiques. Laisse-t-on les histoires d'appartenance religieuse. Laisse-t-on les histoires des Bamileke et des Betis et des Kang et des Aoussa. Mon gars, ça pouvait être ton frère. Ça pouvait être ton ami. Ça pouvait être ton fils. S'il vous plaît, pour une fois Camerounais, pour une fois, je vous en prie. Lévons-nous. Ouais. Lévons-nous. Putain. C'est mort. Il n'a rien de politique. Les gens ne peuvent pas détruire la vie d'un enfant comme ça. Cette maman est inconsolable. Sa famille est inconsolable. Le gars était à peine en train de commencer sa vie. Et on vient l'arracher comme ça. Pour une fois, refuser ça. Mais moi, je vous dis les termes. Je suis prêt. Moi, je suis prêt. Je mets mes pieds dans l'eau. Entre minuit et deux heures du matin. Je mets mes pieds dans l'eau. Je vais sur le sang de Jésus. Je vais sur l'huile d'onction d'olive venue de Jérusalem. Je commence à invoquer l'esprit de toutes les personnes. qui ont été polices. Tu connais ? Tu connais quand même ? Va demander aux sorciers de ton village. Dieu a donné à Samuel O'Toole le ballon au pied. Il a donné à Paul Biya la politique et la maintenance en pouvoir. Il a donné à Manu Dibango le saxophone. Il a donné à Manu Dibango les buts des gardiens. Il a donné à Kamdenunga Djonodore la délivrance contre les démons et les sorciers. Les satanistes et les magiciens. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que je reste au Cameroun. Bientôt j'arrive. N'est-ce pas que j'ai été justifié ici en Côte d'Ivoire ? Le procès est passé. On a condamné des gens de 20 ans. N'est-ce pas la procédure continue en train d'aller de l'autre côté au Cameroun ? Ça continue non ? Toutes les preuves de mon innocence sont établies. Toutes les preuves. Jusqu'à ce que nous avons même le primitif du jugement. Tout. Mais jusqu'à là les sorciers sont en train de dire qu'on attend. On attend. S'il vient ici là, il va nous tuer. Il va nous faire ceci. You go die ! Vous pensez que c'est la politique que je vais venir dire que non ? Je ne vais pas vous tuer. On fait un pacte de non-agression. Bandit du village. You go die ! You go die ! You go die ! You go die ! Wow ! Mon frère ! Justice pour Brian. Justice pour Brian. Justice pour Boris. Justice pour Fombo. Justice pour Brian. Justice pour Brian. Justice pour Boris. Justice pour Fombo. C'est le mot maintenant. Jeunesse, l'évolution ! waouh la disparaissance de ce jeune homme est vraiment triste et je pense que nous devons vraiment analyser cette situation dites moi ce que vous en pensez et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine vidéo restez connectés